on a pas mal de choix je sais pas si on voulait retomber retourner sur les étiquettes et aussi peut-être comment s'en débarrasser d'ailleurs ouais ouais on mange du chaud ouais vas-y vas-y je te sens chaud charles sur comment se débarrasser d'une étiquette qu'est ce que tu ferais pour aider quelqu'un se débarrasser d'une étiquette ça peut être une étiquette toute basique quelqu'un qui est en cellule colérique ça a pas besoin d'être ouais bah moi souvent une question que je pose quand quelqu'un vient en séance et me dit ah non non mais moi par contre ça fonctionne pas comme ça parce que je suis et puis il sort l'étiquette voir le diagnostic qu'un que quelqu'un lui a sorti c'est lui dire ah ok et du coup quand tu avais deux ans tu étais déjà ça par exemple tu étais déjà je sais pas hypersensible tdh bipolaire machin et souvent la personne elle regarde bizarre et voilà non d'accord donc comment ça s'est passé c'est un truc que tu as attrapé c'est un virus c'est un micro c'est mais non mais parce que ça donne vraiment cette impression là c'est que déjà comme on a dit tout à l'heure l'étiquette ça soulage et une fois qu'on a un mot on dit ah bah ok bah du coup je suis ça ça vient encore une fois toucher l'identité et on a l'impression que c'est quelque chose d'extérieur à nous ou alors que c'est dans nos gènes soit c'est dans nos gènes soit c'est un agent extérieur qui est venu à l'intérieur de notre corps qui nous a rendu comme ci ou comme ça et du coup on est forcément impuissant par rapport à ça parce que si c'est quelque chose qu'on est et si c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous parce que ce serait dans nos gènes ou qu'on aurait l'attrapé de l'extérieur c'est juste une déclaration d'impuissance de dire je suis ça c'est fini donc distinguer ce que je fais et qui je suis déjà c'est quelque chose de différent c'est les étiquettes sont là pour faire un gros paquet avec tout un tas de comportements ça sert à compartimenter une étiquette ça sert aussi dans le milieu hospitalier pour que quand les médecins envoient des patients bah ils sachent ah oui il ya un mot pour définir tel comportement plus tel comportement plus tel symptôme plus ça donc c'est un avantage de voilà d'avoir un mot valise qui regroupe un certain nombre de comportements mais en fait l'étiquette ça reste des comportements et les comportements c'est ce qui est visible c'est les symptômes mais les questions c'est la question c'est d'où viennent ces symptômes d'où viennent ces comportements qu'est-ce qui qu'est ce qui génère ça en fait parce que tant qu'on est que sur ce qu'on voit le visible l'ensemble de comportements c'est bien on a mis un mot sur un ensemble de comportements et tiens puis mon voisin il a le même ensemble de comportements mais ça ne définit en aucun cas qui je suis est ce que tu vois ce que ce que je veux dire oui je trouve que ensemble de comportements c'est très c'est très joli ouais c'est ça même si parfois c'est des comportements horribles et comportement ça peut être des manières de penser ça peut être des émotions ça peut être des actes est ce qu'on met à ces étiquettes aussi sur des comportements qui sortent de la norme je peux pas dire mais qui sont sociables socialement moins bien accepté est ce que c'est souvent ça la raison tu peux tu peux préciser justement entre ce qu'on a cité avant tdh ou comme ça est ce que on met cette étiquette parce que quelqu'un qui est qui arrive pas à tenir en place c'est quelque chose qui dérange par exemple combien est-ce qu'on dit moi quelqu'un est colérique on dit rarement quelqu'un ouais aidez moi un truc trop joyeux voilà merci mais peut-être une joyeusite ah j'ai été diagnostiqué c'est ça j'ai une joyeusite désolé je ne fais que sourire tout le temps pardon les joyeusites mais non mais tu sais que c'est exactement ça mais moi je suis sûr je disais en séance de groupe il n'y a pas longtemps et Théo que je suis sûr que on a tous des pathologies qui n'existent pas encore c'est à dire que dans 10 ans elles seront apparues il y aura un nouveau mot pour dire que eh ben toi tu bois du thé en position du lotus donc tu as une lotusite par exemple mais c'est exactement ça en fait c'est vraiment ça et donc tu vas commencer à croire que tu as un gène de la lotusite qui fait qu'à chaque fois que tu t'assoies pour boire un thé tes jambes se mettent comme ça mais que c'est pas du tout toi qui a ce comportement là et du coup s'imagines que tu crois que là tu as une lotusite comment tu comment tu soignes ça puisque tu crois que c'est quelque chose d'inhérent à ta nature tu vas même pas te poser la question mais ah ben peut-être que je peux décroiser les jambes si j'ai envie tu vois ce que je veux dire c'est à la fois il est tout simple et tout bête mon exemple mais c'est exactement ça si la réalité c'est j'ai croisé les jambes ben la solution c'est que je peux les décroiser si je veux je peux boire mon thé debout assis couché voilà si c'est j'ai une lotusite qu'est ce que tu fais bah tu vas voir le médecin pour qu'il donne un médicament anti lotusite à la rigueur et puis peut-être que ça va t'aider mais en fait le problème vient du fait que tu as cru être l'étiquette alors qu'en fait c'était un ensemble de comportements c'est pas parce que c'est un ensemble de comportements que du coup c'est magique il suffit de claquer les doigts et du coup par exemple je ah bah du coup je sais que ma bipolaire ce que j'ai été diagnostiqué bipolaire en fait comme c'est qu'un ensemble de comportements j'arrête facilement ces comportements et c'est fini ça veut pas du tout dire ça il ya des comportements qui sont extrêmement ancrés qui sont complètement inconscients il ya souvent des traumas là dessous qui ont engendré plein de symptômes et et donc ça veut pas dire que c'est ça mais déjà on reprend son pouvoir parce qu'on voit que en fait c'est c'est moi qui qui ai ces comportements là c'est pas un truc extérieur qui fait que je pense que c'est bien que tu précises que l'un d'un c'est pas forcément simple et que mec que tu n'aies pas tes comportements je pense que les gens s'identifient beaucoup avec justement des comportements répétitifs et dont ils n'ont pas forcément oui qui viennent automatiquement donc ils ne sont pas contrôlés et surtout comme on disait qui gêne aussi donc et là pareil donc qu'est ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est qui a plusieurs de ses comportements comment déjà c'est déjà bien s'il arrive à se rendre compte qu'il n'est pas ses comportements pour moi il ya déjà une difficulté avec admettre ça le truc c'est que l'étiquette ça met tout de suite dans la posture de victime et que et que c'est confortable comme posture parce que quand on est victime de quelque chose quand on a une étiquette tout d'un coup c'est plus de ma faute ça n'est pas ma responsabilité tu vois ce que je veux dire et donc c'est confortable moi en 2017 je crois ça faisait près de dix ans que je faisais dépression ça va mieux redépression ça va à peu près redépression et j'enchaînais comme ça avec des symptômes de perte de mémoire des vertiges et mon corps qui a commencé à développer tout un tas de symptômes et j'ai fait plein de trucs plein de thérapie j'ai lu plein de bouquins j'ai vraiment fait plein de trucs et un jour je vais voir un médecin qui me dit ah bah ça y est on a trouvé vous êtes électro sensibles donc encore une étiquette donc comme je dis tout à l'heure sur le début soulageant j'avais deux fois moins de culpabilité parce que enfin on était un mot électro sensible donc c'est pas de la faute c'est de la faute des ondes c'est pas ma responsabilité c'est la responsabilité des ondes donc mes symptômes c'était fatigue exprès extrême période de dépression voilà en gros et du coup voilà c'était ça et le pire avec cette étiquette là c'est que une fois que tu l'as tu y crois donc tu es ça donc j'étais devenu dans ma tête électro sensible et du coup comme tout ce que tu crois tu le vois ben en fait je me suis mis à voir dans la réalité tout ce qui allait me permettre de confirmer que j'étais bien électro sensibles c'est à dire que une fois qu'on m'a mis cette étiquette là d'électro sensibles bah à chaque fois que j'étais dans une pièce et que j'avais un petit coup de fatigue je cherchais dans la réalité ah bah tiens il ya une box internet pas loin ah bah du coup c'est la box internet alors que si tu m'avais dit que j'étais pas électro sensibles j'aurais même pas vu la box internet j'aurais même pas pensé à ça pareil je jouais un petit coup de déprime ah oui c'est vrai qu'hier j'ai passé un coup de fil sans mettre mon kit main libre et du coup il ya sûrement eu des ondes qui et du coup tout ce que je vais capter dans la réalité va renforcer ma croyance de base et mon étiquette tout va me ramener parce que c'est comme ça que le cerveau il fonctionne c'est je vais choper dans la réalité tout ce qui va venir confirmer ce que je crois déjà peu importe la croyance si je crois que les blondes sont toutes esservelées et ben je vais commencer l'interview et toute l'interview je vais sélectionner les petits moments qui vont me confirmer qu'effectivement Isabelle est la preuve que les blondes sont toutes esservelées par contre si j'ai une autre croyance qui est les blondes sont d'une intelligence supérieure à la normale je vais faire la même interview avec toi mais ce que je vais retenir de toi ça va être tous les petits moments qui vont me prouver que tu as été brillante pertinente intelligente dans tes questions etc et du coup moi c'est ce qui s'est passé je me suis mis à confirmer le fait que j'étais électro sensible donc j'ai fait ensuite des démarches pour ne plus être électro sensible j'ai pris les traitements qu'on m'a donné je suis allé jusqu'au burkina faso pour m'isoler des ondes bon là bas il y avait encore plus d'ondes que en france donc j'étais mal tombé j'ai été voir une prédicatrice en afrique pour qu'elle me soigne mon électro sensibilité etc et il n'y a pas grand chose qui a marché jusqu'au jour où et je te promets que ça s'est passé comme ça je suis au burkina faso j'ai été voir la prédicatrice je vois qu'il n'y a rien qui change et je me suis dit charles à partir de demain tu arrêtes de croire que tu es électro sensible donc ça faisait peut-être pas six mois que je crie ça je me suis dit à partir de demain tu te lèves tu arrêtes de croire que tu es électro sensible et à partir du moment où j'ai arrêté de croire ça déjà mes symptômes ont diminué ils n'ont pas disparu pas du tout mais ils ont diminué parce que j'ai arrêté de me raconter cette histoire là parce que j'étais devenu vraiment emprisonné dans cette identité là et j'ai vu que je pouvais passer en fait des moments à côté d'une box internet et puis en fait il se passait rien des moments j'étais au téléphone et il se passait rien parce que j'avais plus cette croyance là du coup je sais pas où je vais avec tout ça mais j'avais envie de te dire mais en fait tu regardes à travers un tunnel dans ces moments là tu vois plus du tout le monde sa globalité tu regardes ouais puis ça devient un moyen de justifier ton mal-être de justifier que tu vis pas ta vie de justifier etc etc moi c'était facile à chaque fois que je ne commençais pas tel projet ben non c'est parce que je suis électro sensible du coup je peux pas mes symptômes étaient réels mes comportements etc étaient réels par contre ça m'empêchait de prendre ma responsabilité puisque pour moi le problème ne venait plus de moi c'était je suis électro sensible ou en l'occurrence là ça venait d'un agent extérieur c'est de la faute des zones tu vois et donc tant que je n'ai pas pris conscience que ça ne vient que de moi ben je peux pas changer je peux rien j'ai plus mon pouvoir je peux pas prendre ma responsabilité à partir du moment où je crois que le problème il est situé à l'extérieur de moi et je dis pas qu'il n'y a pas jamais des problèmes environnementaux à l'extérieur de nous que peut-être même les ondes c'est pas bon pour la santé etc etc mais je dis que 98% des problèmes qu'on a hygiène d'ici mais tant qu'on le voit pas si je sais pas que c'est moi qui suis les mains sur le volant depuis le début je peux pas le tourner le volant il faut que je sache que c'est moi qui ai les mains sur le volant depuis le début tu vois si je crois que je suis du côté passager depuis le début je fais que subir le trajet je subis c'est comme si je regarde la route là j'ai oublié qu'en fait c'est moi qui ai les mains sur le volant depuis le début et comment t'as eu ce je sais pas on peut faire un déclic où tu t'es dit à partir du moment maintenant je pense plus que je suis j'en avais ras le bol perdu pour perdu je me suis dit on va attester arrête de croire non mais vraiment c'était arrête de croire ça j'ai arrêté de croire ça et j'ai vu les conséquences encore une fois ça n'a pas ça n'a pas guéri ou fait disparaître tous les symptômes ça les a fait diminuer et après quand je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas ça j'ai pu faire un travail de fond et prendre ma responsabilité sur mais qu'est-ce qui fait que je suis autant fatigué quel comportement j'ai qui me fatigue que ah bah ok mais mon métier en fait j'adore mon métier sauf que je le fais d'une manière qui m'épuise ah bah d'accord peut-être une raison pourquoi je suis fatigué et puis après j'ai trouvé d'autres raisons qui ont fait que et quand j'ai pris conscience de tout ça j'ai pu changer les choses mais tant que je croyais que ça venait de l'extérieur c'était pas possible t'as quelque chose à ajouter ? non 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 c'est plutôt plutôt tricker mais pour moi c'est vraiment c'est toujours la notion de responsabilité c'est que c'est confortable d'avoir une étiquette parce que ça peut justifier tout un tas de ça peut me permettre de ne pas prendre ma responsabilité sur la situation mais au début t'avais des problèmes des soucis de santé t'as dit perte de mémoire fatigue dépression c'est déjà une étiquette théoriquement ouais carrément enfin on va dire que dépressif c'est plutôt une étiquette oui pardon mais t'as raison que dépression aussi c'est une étiquette donc en fait t'as passé d'étiquette ou un groupement de problèmes de santé à une étiquette pour en ressortir et en fait après pouvoir te libérer de toute étiquette d'une certaine manière ouais ouais même si encore une fois il peut y avoir un intérêt à mettre un mot ou des mots sur ce qu'on ressent et ça peut être soulageant au début et de se déculpabiliser dire non mais en fait c'est pas que je suis une merde c'est pas que je suis fainéant c'est pas que j'ai un truc qui est chez moi en fait je suis normal j'ai juste des zones dans moi qui sont souffrantes et puis voilà mais ne pas s'accrocher à cette étiquette là et ne pas s'en servir pour dire bah non je peux pas moi parce que je suis ça tu vois toi tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais tout t'aUS tu sais tu sais t'est pas